Bienvenue à vous pour cette nouvelle petite étape avec notre premier chapitre du livre de la Genèse et donc ce qu'il nous dit sur la vocation de l'homme, la vocation de tout homme. Lorsque nous lisons au verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance, et bien dans le texte hébreu nous avons faisant Adam. En hébreu, Adama, c'est la terre, le sol. Autrement dit, Adam, c'est le terreux. Et la racine de ce mot renvoie à la couleur rouge, comme peut l'être parfois la terre, on pense à Madagascar, la terre rouge. Et bien quand on se blesse et qu'on voit notre chair, notre chair elle est rouge. Autrement dit, l'homme c'est vraiment, et bien ce terreux, que au chapitre 2, on le verra plus loin, Dieu va former de la terre, qui est né de la terre, qui va retourner à la terre. Et ce nom de Adam fait donc référence à ce que nous sommes, c'est-à-dire nous sommes de chair, de sang et d'os. Cette composante matérielle de notre dimension humaine. Et d'ailleurs c'est ce que nous avons en commun avec les animaux, qui eux aussi sont chair. Et d'ailleurs, en ce sixième jour, Dieu crée aussi les animaux. Donc il y a vraiment un lien commun. Mais c'est vraiment le seul lien commun qui existe entre eux et nous, car l'homme est la seule créature à l'image et ressemblance de Dieu. Et on peut dire que l'homme est la seule créature spirituelle. Puisque lorsque Dieu va créer l'homme, capable de l'écouter, de le comprendre, de lui répondre, d'être à son image et ressemblance, nous le reverrons plus loin, et bien cette expression caractéristique de la relation père-fils souligne que la vie de l'homme, fils, est la même que la vie de Dieu, papa. Autrement dit, Dieu qui est esprit va créer l'homme de chair et de sang avec cette composante matérielle. Mais c'est ici l'homme qui est une créature spirituelle. Et saint Paul, dans sa première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5, parlera de l'être entier de l'homme, corps, âme et esprit. Nous sommes tout à la fois corps, terreux, poussière, de chair et de sang, âme, c'est toute la dimension de notre intériorité, psyché en grec, qui a donné psychologie, et esprit. Tout ensemble, l'homme est un. Faisons encore une petite remarque avant d'aller plus loin. Dans les versets qui précèdent ce verset 26, faisons l'homme, faisons Adam, à notre image comme notre ressemblance. Je vais vous les relire, juste pour faire attention aux mots qui interviennent le plus souvent. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles, bêtes sauvages selon leur espèce. Et il en fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles du sol selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et ressemblance. Vous l'avez remarqué, il y a un mot qui revient très souvent, le mot espèce. Et lorsqu'on aborde l'homme, ce mot disparaît. Or, un texte peut nous parler, autant par ses répétitions incessantes d'un même terme pour que ça rentre et pour qu'on comprenne bien, que par son absence. Autrement dit, dans les créatures qui ont précédé l'homme, notre auteur n'a pas cessé d'évoquer les différentes espèces. Mais dès qu'il aborde l'homme, ce mot disparaît. Puisque pour l'homme, il n'existe qu'une seule et même espèce, l'espèce humaine, l'être humain. Autrement dit, on ne peut dans l'humanité faire des distinctions comme celles qui existent dans le monde végétal et le monde animal. S'il y a différentes espèces d'arbres fruitiers, espèces de plantes, espèces d'animaux, il n'y a qu'une seule et même espèce, l'homme. Alors bien sûr, nous pouvons être différents de par nos origines, mais toutes ces différences qui peuvent s'inscrire jusque dans notre corps, avec des yeux en amande, des yeux bridés, des yeux tout ronds, avec des cheveux blonds, des cheveux roux, des cheveux bruns, des cheveux blancs, avec une peau qui peut être très blanche, laiteuse, qui peut être caramel, très belle, qui peut être plus foncée, qui peut être noire et baine. Et bien, toutes ces différences appartiennent à la richesse de la diversité de l'humanité, mais nous sommes tous pleinement hommes, appartenant tous à la même aventure humaine, à la même espèce humaine, et chacun d'entre nous est un être humain, nous le redirons. Et d'ailleurs, lorsque, dans le texte hébreu, nous avons « faisons Adam » singulier, nous avons « juste après » et « qu'il domine » au pluriel. Autrement dit, un professeur de français ne peut que souligner la faute. Là, vous avez le stylo rouge, on souligne, barré, deux points de moins. Non, « faisons Adam » singulier et « qu'il domine » au pluriel. Autrement dit, Adam, en jeunesse 1, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas une personne particulière. Adam représente l'humanité tout entière. L'humanité tout entière. L'être humain. Et c'est cette humanité tout entière qui va être créée à l'image et ressemblance de Dieu. Alors, il faudra attendre le Nouveau Testament, puisque Dieu va se révéler en Jésus-Christ comme un mystère éternel de trois personnes distinctes qui forment le Dieu unique. On se souvient de ce que Jésus dit en saint Jean, en Jean 10, 30, « Moi et le Père, nous sommes un », c'est-à-dire unis l'un à l'autre dans la communion d'un même esprit, d'une même lumière, d'un même amour. Le Fils n'est pas le Père, le Père n'est pas le Fils, ils sont bien distincts l'un de l'autre, ce qui est la base de la relation entre le Père et le Fils, relation éternelle. Il n'empêche que le Père et le Fils sont unis, encore une fois, dans le partage d'une même vie, cette vie que le Fils reçoit du Père de toute éternité, d'une même lumière, d'un même amour. Eh bien, moi et le Père, nous sommes un, dans un même amour, un même esprit, une même vie. Et en Jean 17, Jésus priera pour l'humanité tout entière, et il dira, Père, qu'il soit un, comme nous sommes un. Et d'ailleurs, au chapitre 12 de ce même évangile de Jean, le grand prêtre de l'époque, eh bien, prophétisera, il vaut mieux qu'un homme seul meure pour la nation et non pas toute la nation tout entière, eh bien, il prophétisera et Saint Jean expliquera, eh bien, Jésus, de fait, était venu pour rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Voilà, donc ici, dès le premier chapitre de la Genèse, eh bien, le premier sens, Adam, c'est humanité. Et donc, avant de penser individu, Dieu pense collectif. Et cette humanité renvoie à la famille humaine de toutes les femmes, de tous les hommes, de tous les êtres humains, créés à l'image et ressemblance de Dieu et qui ont un seul et même Papa. et Dieu, Père, désire que cette famille soit unie, que nous soyons tous unis. Autrement dit, tout ce qui contribue réellement, véritablement, à unir les hommes va dans le sens de la volonté de Dieu. Tous les hommes, quels qu'ils soient, de toute origine, sur cette terre. Voilà. Et puis, cette humanité, ensuite, elle va se scinder en deux blocs. Parce que, littéralement, encore une fois, dans notre texte hébreu, nous avons, Dieu créa l'homme à son image, Adam, à l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle, il les créa. Et d'ailleurs, Jésus, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 19, verset 4, lorsqu'il va reprendre cette perspective, eh bien, voilà ce qu'il va dire. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, les fit mâle et femelle ? Cette fois, en Saint Matthieu, nous sommes en grec, mâle et femelle, arsène, kai, telu, mais c'est la même dynamique. Autrement dit, l'humanité se sépare en deux blocs, encore une fois, une séparation qui n'est pas fracture, division, mais création de la différence qui sera source de la relation. Et cela même est à l'image et aux semblances de Dieu, puisque Dieu père, Dieu fils, bien différents tous les deux, une différence qui est diversité, qui est origine, racine de cette relation éternelle qui les unit. Autrement dit, il y a l'humanité mâle et l'humanité femelle. Adam mâle et Adam femelle. Et ensuite, ces deux blocs vont se diversifier encore une fois en une multitude de personnes humaines créées de sexe masculin, de personnes humaines créées de sexe féminin. Et quand on voit que toute cette humanité qui est à l'image et ressemblance de Dieu appelée à être une comme Dieu est un, c'est-à-dire unie, à vivre en harmonie, unie dans la paix, et bien l'expression image et ressemblance s'applique aussi à chaque personne humaine en particulier qui a été créée à l'image et ressemblance de Dieu, qui participe à la vie même de son Dieu et Père, ce qui fonde et bien le mystère de son incroyable dignité. Toucher à un homme, c'est toucher à Dieu. Faire du mal à un homme, c'est blesser Dieu. Faire du bien à un homme, c'est rendre son papa heureux. Et c'est ce que Jésus dira dans l'Évangile, ce que vous avez fait aux plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc on voit cette diversité, cette distinction, nous sommes des créatures et pourtant cette unité, cette relation inouïe qui nous unit à notre Créateur et Père, à Dieu lui-même, qui va nous lancer dans la vie en nous donnant de participer à sa vie et qui va nous créer pour que nous soyons tous à son image de ressemblance comme des enfants ressemblent à leur papa et cela est valable encore une fois pour toute personne humaine sur cette terre. Alors, parler ainsi a des conséquences qui sont incroyables. Nous avons un texte qui est vraiment révolutionnaire. c'est que la vocation qui va être donnée à cet homme, faisant l'homme à notre image comme notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, etc. Cette vocation de dominer la terre est donnée à tous sans aucune exception. La terre est donnée à tous sans aucune exception. C'est révolutionnaire. Parce qu'il n'appartient pas au projet de Dieu et bien que certains aient des millions d'hectares alors que d'autres n'auraient pas de quoi faire pousser le minimum qui pourrait suffire à leur vie. La terre est donnée à tous, l'homme et son intendant. Dieu est le maître et le seigneur de la création. La terre est pour tous. Et encore une fois, cette domination est donnée à tous sans faire de distinction. Alors, n'oublions pas qu'il y a l'Adam mâle et l'Adam femelle et que la mission s'adresse à tous. Autrement dit, cette manière de présenter les choses est le fondement de l'égalité foncière entre l'homme et la femme. L'homme et la femme dans le respect de leurs légitimes différences qui font toute leur richesse et qui sont source de vie puisque ce sera dans l'union de ces différences que naîtra la vie. Et bien, dans le respect de leurs légitimes différences, l'homme et la femme en Genèse 1 sont présentés comme étant des créatures foncièrement égales en droit et en devoir. Foncièrement égales. Et donc, cette vocation de l'humanité est appelée à se déployer dans cette perspective une terre donnée à tous, nous sommes tous appelés à la travailler en regardant notre voisine, notre voisin différent, autre que nous, de toutes sortes de manières, mais profondément égaux. Nous sommes tous profondément égaux. et d'ailleurs, disons-le tout de suite, dans cette vocation qui est donnée à l'homme et à la femme, je relis, « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rentrent sur la terre. » Vous l'avez remarqué, dans cette domination, toutes les créatures sont évoquées, sauf une. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rentrent sur la terre. L'homme n'est pas dans la liste. Autrement dit, il n'appartient pas à l'homme, Adam, de dominer l'homme, Adam. Autrement dit, il n'appartient pas à l'homme de dominer l'homme, de soumettre l'homme, d'exercer un poids quelconque sur l'homme et Adam, c'est vrai tout aussi bien pour Adam mâle que Adam femelle. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Il n'appartient pas au projet de Dieu que l'homme mâle, par exemple, domine la femme. Et d'ailleurs, au chapitre 3, la domination de l'homme sur la femme sera présentée comme la conséquence du péché. L'homme et la femme sont invités à vivre en harmonie l'un avec l'autre, dans l'unité d'un même esprit, d'une même vie, d'un même amour, chacun regardant l'autre différent mais comme étant un égal, pleinement, dans toutes les dimensions. Profonde égalité de l'homme et de la femme, interdiction à l'homme de dominer l'homme quel qu'il soit. Alors bien sûr, interdiction à l'homme de dominer la femme, mais aussi, on pourrait dire aussi, interdiction à la femme de dominer l'homme, c'est tout aussi vrai. Et puis bien sûr, pour tout ce qui est des enfants, etc., les conséquences sont innombrables. Et dans cette perspective, encore une fois, révolutionnaire, il n'appartient pas au projet de Dieu que l'Adam mâle dans le respect de ses légitimes différences, insistons-le, différences qui sont source de vie. Il n'appartient pas au projet de Dieu que l'homme dise, étant donné que je suis homme, cela m'est réservé. J'insiste dans le respect des légitimes différences. Étant donné que je suis femme, cela m'est réservé. Cela veut dire que dans l'exercice de notre mission commune sur cette terre, nous sommes tous invités à déployer nos talents le plus largement possible. Et on voit bien que nos sociétés évoluent dans ce sens, avec des femmes qui prennent de plus en plus leur place dans la société des hommes, leur place dans nos communautés chrétiennes. Et encore une fois, cela est invité à se développer et à prendre toute son ampleur. C'est une perspective révolutionnaire. L'homme et la femme profondément égaux entre eux. Et d'ailleurs, à l'époque de Jésus, la femme était considérée comme la propriété de son mari, au même titre que son bœuf, son âne, ses serviteurs, ses servantes. On a cela dans les livres de l'Exode au chapitre 20, dans les dix paroles. Et donc, toujours à l'époque de Jésus, les maîtres, en général, n'avaient que des hommes. Donc, déjà, nous voyons Jésus révolutionnaire. Il a des femmes parmi ses disciples. Alors, vous avez par exemple au chapitre 8, versets 1 et 2, et il advint comme Jésus cheminait à travers villes et villages, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze étaient avec lui, ainsi que quelques femmes, dont Marie, la Magdaléenne, Jeanne, femme de Chouza, l'intendant d'Hérode, Suzanne, et plusieurs autres qui les assistaient de leur bien. Et puis, on se souvient que ressusciter, c'est à Marie-Madeleine qu'il se présentera en premier, alors que la femme, à l'époque, n'avait pas le droit de témoigner en justice dans la société de Palestine de l'époque. Elle n'avait pas le droit de demander l'adultère. Encore une fois, elle mangeait à part après avoir servi. C'était la manière de vivre de l'époque. Mais on voit bien, encore une fois, texte révolutionnaire. La terre appartient à tous. Et c'est pour cela qu'au tout début, Saint François d'Assise ne voulait pas de monastère parce que qui disait monastère disait propriété, qui disait propriété disait barrière, clôture entre les hommes. Saint François d'Assise n'en voulait pas. Bien sûr, maintenant, vous avez toutes les communautés, vous avez nos petites maisons avec leurs petites clôtures, mais si on prend conscience de ce projet de Dieu, eh bien, ce dont nous présentons comme étant les propriétaires appartient aussi à tout le monde sur cette terre. Alors, bien sûr, nous vivons avec les règles de nos sociétés, nous ne pouvons pas faire autrement, mais si, par exemple, un jour, il y a une branche de notre pommier ou de notre manguier ou de notre cerisier qui part au-dessus de la clôture pour aller chez le voisin. Et si le voisin accueille quelques-uns de ses fruits, eh bien, avec jeunesse 1, nous pouvons nous rappeler que cet arbre, il nous appartient tout aussi bien à nous qu'à lui. Et vous voyez, ça va être un principe de vivre dans le partage et l'harmonie, bien sûr, dans le respect mutuel de chacun d'entre nous. Dans le respect mutuel, puisque cette parole de Jésus, tu ne voleras pas, elle est bien toujours d'actualité. Voilà, donc, nous avons vu quelques points, quelques points importants sur cette vocation de l'homme. Nous pouvons les répéter puisqu'elles sont tellement centrales pour notre aventure. Eh bien, tous les hommes sur cette terre ont un même Dieu, Créateur et Père. Tous les hommes sur cette terre sont d'égale dignité, en droit et en devoir, qu'ils soient de sexe masculin ou de sexe féminin. Et Dieu donne à toute cette humanité une même vocation, c'est-à-dire il nous invite à travailler tous ensemble en harmonie, dans le respect mutuel, encore une fois, dans ce regard d'égalité foncière les uns vis-à-vis des autres et puis dans ce partage de ce bien commun qu'est la terre d'une manière ou d'une autre selon les conditions particulières que nous vivons. Eh bien, cette terre est donnée à tous, nous le redirons par la suite, pour le bien de tous, pour le bonheur de tous. Tel est le projet de Dieu, maintenant c'est à nous de nous examiner et nous de notre côté, est-ce que ce que nous vivons, est-ce que ce que nous faisons, est-ce que la manière dont nous nous comportons est en harmonie avec ce projet de Dieu sur l'humanité. Insistons, Dieu est Père de tout homme, Dieu aime tout homme, le Père lui-même vous aime, avec cette si belle phrase du pape François, Dieu nous aime d'un amour inconditionnel et le propre de l'amour est de se répandre, de se donner, autrement dit, Dieu se donne à tout homme, il est un soleil spirituel qui brille dans la vie de tout homme, le Seigneur Dieu est un soleil, dit le psalmiste, il donne sa grâce, il donne sa gloire, alors souvenez-vous de Luc 2,14 avec la traduction de Saint Jérôme, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre à tous les hommes de bonne volonté qui, par leur bonne volonté, peut-être même sans en être conscient, eh bien, accueillent ce don de Dieu pour tout homme, don de sa lumière, don de sa grâce, don de son Esprit Saint, pour le meilleur de chacun d'entre nous, pour que sa paix règne dans nos cœurs et pour qu'en ayant cette paix de Dieu en nous, cette paix de notre Dieu Papa, nous puissions à notre tour être des artisans de paix les uns vis-à-vis des autres et Jésus déclarera dans les béatitudes heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu, ils sont vraiment fils de Dieu à l'image de ressemblance de ce Dieu qui n'est que paix. Eh bien, cette paix, petit détail, vous l'avez peut-être remarqué, mais en Genèse 1, la nourriture que Dieu donne à l'homme, eh bien, ce sont les fruits, les plantes, autrement dit, en Genèse 1, l'homme est un végétarien. Alors, bien sûr, nous avons deux belles canines pour croquer, c'est encore une image, c'est une poésie, mais à travers cette image, si Dieu est végétarien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sang versé, et donc il n'y a pas de violence. Ce petit clin d'œil évoque la paix des origines, et à travers cette paix des origines, on peut remonter au Dieu créateur, qui est un Dieu de paix, et s'il interdit à l'homme de verser le sang, encore une fois, nous sommes dans une poésie, mais si, pour nous nourrir, nous avons à nous nourrir avec dignité et respect de la création, mais si Dieu veut que l'homme vive dans la paix, et donc dans cette image, lui interdise de verser le sang, c'est que nous voyons bien que ce Dieu est un Dieu de douceur, et que sa toute-puissance est une toute-puissance qui s'exprime dans la douceur, et c'est ce que Jésus dira en Saint Matthieu, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Voilà quel est notre Papa à tous, un Père tout-puissant qui a créé l'univers qui nous entoure, cette lune qui est proche sur laquelle nous avons marché tout récemment, cet univers incroyable, infini, ce Dieu qui est Papa de tout homme, un Papa de douceur, un Papa de tendresse, un Papa de bonté, qui a donné à tout homme sur cette terre la même vocation, participer pleinement à sa vie, trouver en relation avec son Papa la clé du vrai bonheur, la clé de la vraie paix dans son cœur, la clé de la plénitude, la clé de la lumière. Là, je me rappelle à l'instant cette phrase que Martin Luther King a dit la veille de son assassinat, « Je ne crains aucun homme, j'ai vu la gloire de Dieu. » Eh bien, voilà la beauté de ce à quoi Dieu nous appelle tous, Dieu Papa de tout homme, qui veut le bonheur de tout homme, qui se donne à tout homme, qui désire le meilleur de tout homme. Et heureux sommes-nous si là où nous sommes, nous pouvons participer petitement, petitement, parce qu'on ne peut faire que des petites choses, petitement à ce projet de Dieu sur tous, c'est-à-dire petitement travailler à l'harmonie, petitement travailler au vivre ensemble, au être ensemble, petitement essayer d'être bienveillants les uns vis-à-vis des autres. Bon, parfois on s'élève du pied gauche, à certains jours on peut peu et c'est même grave, mais petitement. Et à ce moment-là, ce projet de Papa s'accomplira sur toute l'humanité, chacun d'entre nous étant son enfant. et permettez-moi d'insister, ce Papa aime tout homme du même amour, quel qu'il soit, où qu'il soit. Autrement dit, ce Papa se donne à tout homme de la même manière, où qu'il soit, quel qu'il soit. Et c'est cette révélation que nous découvrons en Jésus-Christ. Lorsque nous prenons le temps d'écouter cette parole que le Christ nous a adressée, avec lui et grâce à lui, nous prenons conscience encore plus à fond que Dieu est Papa de tout homme. Et c'est ce projet qui s'accomplit avec un Jésus qui se présente à nous comme notre frère, va dire à mes frères. Alors, puissions-nous tous ensemble vivre le plus possible, le plus possible, cette relation avec notre Papa d'une manière ou d'une autre, en essayant de chercher la vérité de tout cœur et personne d'autre que nous-mêmes ne nous fera dire ça, c'est la vérité. Eh bien, chercher la vérité de tout cœur, c'est la vérité d'un Papa très aimant qui n'est que bienveillance et tendresse à notre égard, qui nous a lancé dans l'aventure de cette vie sur cette terre, une vie qui dure quelques années et qui est appelée à se déployer dans sa plénitude pour l'éternité. Voilà, donc, si vous le désirez, à la prochaine fois pour continuer, petit pas, petit pas, eh bien, de regarder ensemble ce projet de Dieu tel qu'il se révèle déjà dans les toutes premières pages de la Bible. Au revoir.